Musique Bienvenue sur le plateau de l'émission Artu des Églises, l'émission qui vous présente l'actualité des églises dans l'ensemble du territoire national. La suite, c'est avec nos correspondants. Shalom chers téléspectateurs, c'est toujours avec une immense joie de vous accueillir pour cette nouvelle édition. L'agence spéciale de Satan dans ta vie. Quel était le thème apporté par le pasteur Esaïe Fossi ce dimanche au Tabernak de Mboko? Rachel Mbete pour le compte rendu. Fin de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Effectivement, au travers de cette écriture, les chrétiens du Tabernak et les vases de l'amour divin de Mboko se sont rassemblés dans la maison du Seigneur ce dimanche 1er septembre 2024. Après un moment de louange et d'adoration, que le belge de l'Assemblée et le révérends Mekamchal se chargeront d'introduire l'orateur du jour, le révérends pasteur Fossi Esaïe. L'homme de Dieu salua l'Assemblée avant d'entrer dans son sémon qu'il intitula l'agence spéciale de Satan dans ta vie. Élu dans Ephésiens 5 verset 4 à 12, Ephésiens 6 verset 10 à 18, Jean 10 verset 10. Il notifia que le diable ne t'attaquera pas si tu n'as pas une grande destinée. La destinée d'Abraham ne pouvait pas s'accomplir tant qu'il restait au milieu de sa famille. Alors nous devions nous armer des armes spirituelles. Il y a des ennemis qu'il faut fuir. A l'exemple de Joseph à qui l'ange avait dit de fuir en Égypte pour sauver la vie de l'enfant Jésus. Quand une église prie, le diable ne peut la vaincre. D'ailleurs, mais il les infiltre. Il y a des infiltrés dans nos familles, nos relations, dans l'église. Ces derniers sont rancuniers, jaloux, animés d'une curiosité extrême. Commer, méchants, aiment beaucoup offrir des cadeaux, sont toujours à la quête des informations, etc. C'est pourquoi nous ne devons jamais baisser la garde dans la prière. Ce seul orateur invita le peuple à une repentance sincère. Car plusieurs se retrouvent dans cette catégorie. D'où le Seigneur se manifesta puissamment dans l'assemblée au travers des uns et des autres. C'est ainsi que le révérend Amicam revient à la chair pour apprécier le mouvement du Saint-Esprit. Puis il déroula le programme chargé de la semaine avant de congédier. Ici Rachel Lombete pour CITV. Welcome to this new edition of Church's Actuality in the Northwest and Southwest region. The glorified Jesus, a same one that blessed the heart of Christians last song at Boya Prayer House. More on this with Becky Azzam. According to Matthew 17, 1-7, Jesus isolated himself to pray with three of his apostles. While on the mountain, Jesus was transfigured before them with Moses and Elijah appearing and talking to Jesus. Brother Daniel Mboa, the preacher for last Sunday at the Boya House of Prayer, titled the Sermon, The Glorification of Jesus Christ. To him, Jesus needed to be glorified in front of his apostles so they can know who he was. Moses and Elijah will return again, but not until we have been manifested. The man of God reminded Christians to read the word of God for themselves. As the Bible says, come, let's reason together. Praise and worship for the service was coordinated by Brother Patriot Gamma under the leadership of the Holy Spirit. In conclusion, the manifestation of the sons is in the Bible, says Brother Mboa. May God bless us as we accept it. From House of Prayer Boya, for PCNF TV. The Word of God was preached with simplicity and power at Munya Assembling last Sunday by Evangelist Ambasa. Debo Finias tells us more. Clap acclamations and affirmations like Hallelujah, Amen could be gotten from the church auditorium of Brother Assembling Munya this Sunday, the 1st of September. As the servant of God, Pastor Ambasa, was delivering the word of God in its plain magnitude, simplicity and power. The service began with sons of praise and worship led by Brother Patrick and was followed by the ushering of the servant of God, Pastor Ambasa, to the pulpit. His message was titled, The Fear of the Lord Jesus Christ, and he drew inspiration from the books of Job, chapter 38, verse 28, Proverbs chapter 8, 13, Proverbs 9, 7 to 11, and Ecclesiastes chapter 11. In his message, he said that everything has a spirit and the fear of the Lord is the hate of evil. That means you have to hate evil if you fear the Lord. He also went further to say that the devil is mighty, but God is almighty, so there is no reason to fear the devil. And he said that the devil is always doing business by selling sin, and so we are not supposed to fall for his tricks. As the Bible says, we are not ignorant of the devices of the devil. He ended by saying that if we really claim that we fear God, then we ought to stay away from sin, because being in sin means that we do not fear God. I am Terbo Fernahan's reporting for BCI Moia. The Church of God answered prison last Sunday at Econa Church, and they were reminded to receive the word of God and bear good fruits. Blessing, Borissa, reporter. Faith and worship, leaded by Brother Bertrand and Nagos. He founded the place of September 2024, and the bride of Christ, Econa Church. He ushered in the month of God Evangelic Macfrey, who read in the book of Romans 8 verse 23, John 1 verse 2, topic the manifestation of the sons and daughters of God. He explained, The same thing in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. The same was in the beginning with God. He went for a thing. You have to believe in the Bible, and in Him, who is the Son of God. He died for you and I, so that we can be set free. If you are waiting for something bigger than that, that means you are wasting your time. So the end of end shall tell of my brothers and sisters. What are you waiting for? We are waiting for the manifestation of God. God is waiting for you to command and not to do otherwise the things of the world. The man of God hand over the mic to Pastor Ruben, who was advising the people of God not to fall in the things of the world. God the things of God. I am the person for peace and equal in the living world. Besetting of God was a message preached last Sunday at Faith Tabuna Kupamenda. Miriam Polinze with the editor. The first Sunday of September 2024 was enriched by the message Besetting of God focusing on the assurance of faith amidst challenges. The sermon began with a reminder from Pastor James about the importance of having a home church for worship. The scripture reading for the day was from the book of 1 Kings 17. He made an important connection to the current situation of our country discussing how difficulties often stem from sin and misalignment with authority. Those who prosper are often those who support the king. therefore we must be mindful of the spiritual implications of our choices. He added, Healing is not found in medicine. It is within you. The message also touched on God's provision as illustrated by the story of Elijah. We must continually nourish our spirits with the word of God until the day of rapture. The Christians were encouraged to take away at least one lesson from each week's sermon. By so doing, they will be empowered with a wealth of knowledge to face life's challenges. The pastor concluded his message by calling on the faithful to remain vigilant and to put God first in their lives. Brother Joshua earlier set the ball rolling with harmonious tunes which was closely followed by the announcements. A blessed month I heard from Faith Tabunaku, Bamenda, Denise Yanjikop, reporting for PCI. We are at the end of this edition stating for a continuation. At the mic, I am Ashvian. God bless you. Shalom Rebecca, que le Seigneur te bénisse et bienvenue dans le département du Mungo et dans la région de l'Ouest. Où sera le corps? Là se rassembleront les aigres. C'est ainsi que les chrétiens de l'église du message de Mandio se sont réunis autour de la parole pour communier. Joseph O'Kellé pour plus de détails. This Sunday was a day of joy for the assembly of Mandio who were gathered to listen the word of God. At 9.30 as usual, Fr. Elias IV leaded the church in songs and worship after followed by the entry of Pastor Kelly Stephen who entered and gave a word of prayer. He chose as passage Genesis chapter 11 verse 1-7 and the title was known as the Tower of Bible. Then he said, Nowadays, many people assemble themselves like conversations and whatever they can do but when Jesus Christ is not at the middle or at the center of it, it is in vain. Today, if we go to church, it is to believe the word of God because Jesus said that he is coming very soon and our coming to church must not be in vain and he also said that the time is finished because of those wars who are passing there in Asia and we are already seeing that the time is finished and that's what the prophet said but we must prepare our hearts and our life we must live a life of sanctification so that when Jesus will come we will go to rapture and we shall not stay here with the devil. The message that we appreciate is to prove that the times are finished because there is a lot of time so it needs so that every Christian is ready for the beginning for the kingdom of the Sire so there is no longer time that's what I noticed what I noticed is that the times are finished the prophecy everything that the prophet had pronounced prophesied is already in the way to be realized so we have no longer time to put it here in the bottom It was a pleasure for the children of God to gather last Sunday in the prayer house of Melon whereby the song service was being conducted by brother Fahre Simili followed by the entry of heaven coming in with the words of God He writes in Revelation 1-6 giving aside to take position for Jesus Christ The man of God begins first by emphasizing that we need to take position for Jesus Christ and he will equally do the same for us He went forth It is better to suffer while doing good if that is the will of God rather than doing bad In conclusion he advised the church to remain in prayer so that the enemy will not take away our crown At the end of the service a prayer line was being conducted by the pastor himself It is agréable in this 1er september where the Christians of the church have responded in the presence of the Lord for more details with Ambroise Viqueque 9h30 is the time when the church is open this 1er september 2024 after the service of the lounges the pastor Mbala Richard monté à la chair pour nous connecter au Canada pour écouter le pasteur Samuel Baoya dans son propos l'histoire de la venue du message au Cameroun Actes 1 verset 1 à 2 Actes 8 verset 14 à 26 sont des passages utilisés nous pouvons retenir de son serment que chaque événement a une histoire précise et claire Dieu utilise toujours des hommes pour rependre sa parole le pasteur Samuel Baoya dans son déroulé nous fait comprendre que le message entre par un patriarche par le concours de Éloi Franck en 1964 et en 1965 le pasteur Joseph Alosa connecté avec les frères en Europe par ce canal les brochures sont entrées et tant même encore chez les pentecôtistes ce système dénominationnel refusait le message sous prétexte que cela ne correspond pas avec leur enseignement le pasteur Samuel Baoya lui aussi communiait encore avec les pentecôtistes car ils vivaient un combat pour la cause et la vérité mais comme Dieu a sa façon de travailler les leaders tels que Moussi Penda Sanama Laurent à l'Osa Joseph Samuel Baoya formait une équipe pour reprendre le message au Cameroun ainsi le pasteur Samuel Baoya est mis à la porte par son pasteur dû à la pression du système pentecôtiste après être sorti de là c'est là que naît la première église indépendante du message au Cameroun que Dieu vous bénisse richement je suis Biké Camboise pour parole créatrice allons à présent dans la région de l'ouest plus précisément à Baganté où Adolphe Croacan nous donne son récit en ce premier dimanche du mois de septembre 2024 à l'église Tabernacle de Baganté située derrière le lycée bilingue l'épouse du Seigneur Jésus Christ a répondu présent à l'appel du roi il était exactement 9h30 que le chantre de Dieu local à Fabrice a conduit le peuple du Seigneur dans un moment d'adoration puis vint le pasteur Célestin Dubois pour donner aux fils et aux filles de Dieu une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu intitulée améliore-moi Seigneur tiré du livre de Jean 1 verset 28 à 32 l'homme de Dieu déclare une femme naturelle coûte chère et on l'a d'autre chère une église qui demeure sur la parole de Dieu est rare et il dit nous venons à l'église pour nous améliorer pour être des bonnes personnes il conclut en disant Jésus est mort pour nous et il a porté des épines et le sang a coulé enfin que la sorcellerie ne nous atteigne plus Shalom c'était Adolf Kouakam pour PCI à 18 il a mis en lumière le thème la différence entre le juste et le méchant il a souligné l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant pour influencer positivement son entourage il a cité l'exemple de Saint-Somme qui a perdu ses yeux et sa force lorsqu'il a voulu imiter le monde soulignant que la différence entre le croyant et l'incroyant réside dans le Saint-Esprit et se manifeste dans notre comportement et notre manière d'agir le pasteur Richard monta ensuite en chair pour exhorter les fidèles avec ferveur avant de clore la réunion et de congédier l'assemblée par des déclarations prophétiques sur le peuple la soeur Pauline Tonle pour Parole Créatrice Info Télévision Léleine Dibris Sopdun nous fait un résumé sur le culte de Bafoussam après les merveilleux moments passés dans les louanges conduits par le frère Al-Bendjoko suivra une écoute de la soudurement du Reveillant Bayoua Samuel sur le thème qui suis-je tout a débuté par la lecture de la parole sur le livre de Romains chapitre 8 verset 14 Dieu est derrière tout ce qui se passe dans nos vies car le manque de pardon ne nuit pas à son prochain mais à soi-même Jésus Christ nous demande de nous pardonner les uns et les autres l'amour agapaol doit se manifester à travers chaque personne car c'est l'amour parfait qui produit le pardon l'essentiel c'est notre communion avec Dieu en effet tout ce qui arrive a un but dans notre vie et nous devons toujours finir par aimer lorsque les enfants de Dieu arrivent devant une situation la meilleure chose à faire c'est de rendre grâce à Dieu tout ce qui peut créer la meilleure pour nous doit être une fortification car rendons grâce à Dieu pour toutes choses en somme prions assez pour obtenir l'amour qui nous permettra d'avoir le courage de pardonner tous les malheurs que les gens nous font subir c'est sur ce propos que les peuples de Dieu fûtent conduit ce dimanche c'était Jiboustop King depuis Bafostam pour PCI que Dieu vous bénisse voilà Rebecca c'est tout pour le Mungo et OS retrouvons-nous la semaine prochaine par la grâce de Dieu fidèles téléspectateurs de Paro Créatrice Info Télévision nous vous remettons pour votre aimable attention que Dieu vous bénisse tous armés chacun à sa manière venant ainsi au rassemblement autour de la parole ce dimanche 1er septembre 2024 d'abord la louange ensuite le pasteur Frédéric sera le vase par lequel Jésus-Christ passe pour parler à son peuple Amo chapitre 2 verset 4 Amo chapitre 3 verset 1 à 8 seront les passages d'illustration toutefois la voix d'un vrai prophète est celle qui vient avec une confirmation c'est-à-dire un ainsi dit le Seigneur cependant plusieurs pensent que la prospérité est le signe de la présence de Dieu dans un milieu mais non ce sont des fruits qui déterminent si Dieu est dans un corps ou pas à chaque moment qu'un homme se détache de Dieu lui il se revolte en effet Dieu a besoin d'un corps appelé à sortir des plaisirs du monde car c'est la transformation qui montre Dieu dans un corps notamment d'amour frère soeur détachons-nous éloignons-nous des besoins des doctrines des credos du monde cherchons la voie d'un homme qui a ainsi dit le Seigneur Shalom le dimanche 1er septembre 2024 au Saint-Abena des Écars a été animé par le chantre Frère Tony Médard et le prédicateur le révérend pasteur Binan François qui s'est basé sur le passage de Jean 6 verset 66 à 69 avec le thème Seigneur à qui d'autre pourrions-nous aller l'homme de Dieu disait le message souligne que Christ est l'unique chemin vers le Père la vérité absolue la lumière du monde le fondement éternel la source du bonheur la joie la paix éternelle la réalisation durable et l'enlèvement il disait aussi les disciples ont choisi de rester avec Jésus car il a les parents de la vie éternelle le message invite à s'accrocher à Jésus à s'abandonner à lui à le suivre se guesser guidé par lui lui appartenir c'est la porte Joseph Tomba qui a prêché en parlant les paroles de cette vie il allut dans acte 5 17 à 21 le frère Paul Eugène Bariya a conduit la louange ce dimanche matin 1er septembre 2021 au Kamel Tabernak de l'école Bissonsi à Yaoundé à retenir il y a d'abord en amont une oeuvre naturelle pour nous sauver des prisons nous avons suivi le message de l'ange pour aller au temple afin de parler des paroles de cette vie dans un lieu des adorateurs les six spécificités des paroles de cette vie sont avoir des paroles appropriées avoir une onction appropriée qui accompagne la parole avoir une vertu ou une puissance appropriée pour faire de nous des fils de Dieu être d'une certaine catorue de personnes que Dieu a choisi pour le croire avoir des effets appropriés et avoir des ministères appropriés qui ont de l'expérience un dimanche spécial au tabernacle de l'amour divin de Yokadou dimanche 1er septembre 2024 où devant l'écran nous avons écouté l'historique du message au Cameroun fait par le prophète Baoya Samuel depuis le Canada nous assistons d'abord à la louange conduite par le frère Salomon ensuite c'était donc l'écoute de ce témoignage du prophète Baoya Samuel l'homme de Dieu va d'abord demander à lire dans plusieurs passages de la Bible acte 1 verset 1 à 2 acte 8 verset 14 puis le verset 26 à 29 nous avons donc noté de ces propos que le message arrive au Cameroun à travers les brochures distribuées à certaines personnes qui étaient membres de certaines églises comme baptistes et pentecôtistes mais malheureusement ces brochures autrefois appelées libres n'étaient pas acceptées par ces églises sauf quelques jeunes qui ont pris position de ce message jusqu'à ce jour nous retenons aussi que la première église indépendante du message n'est donc lorsque le pasteur Baoya Samuel et trois autres personnes sont chassées de l'église pentecôtiste en 1976 après l'écoute de ce témoignage au pasteur Eddy Bouddha en ce jour de résurrection les chrétiens du chalantabénacle de Ngaoundéré ont massivement répondu présent à l'appel du Seigneur tout débuta par la demi-heure de silence suivi du service de louange qu'a conduit le chantre Gaben le diacre lui conduit par la suite montant cher pour la lecture des communiqués ainsi que le rapport de l'éco-dime le révérend pasteur Ngaoundé lui prit donc le relais pour annoncer l'orateur du jour l'invité apôtre Soudéa Etienne qui monta en chair pour le service de prédication il intitula dans le thème de son serment les sentiments de sécurité et de miséricorde les textes lus sont Jean 11 du verset 33 à 36 et Matthieu 8 du verset 23 à 26 il est question ici de l'arrivée de Jésus devant la tombe de Lazare qui éprouve un sentiment de compassion et de miséricorde et également l'histoire des disciples troublés par les vagues tubulentes mais qui ont été poussés par un sentiment de sécurité à aller réveiller Jésus au fond de la barque pour calmer la tempête parce qu'ils avaient cette pleine confiance et conviction qu'il est le maître des temps et des circonstances nous retenons de ce serment édifiant que le sentiment de sécurité nous donne une pleine confiance et une foi inébranlable en Christ le sentiment de miséricorde quant à lui nous amène à comprendre que Dieu le créateur est tout compatissant et nous aime au delà de ce que l'on imagine le sentiment de sécurité va de pair avec celui de la miséricorde également nous retenons que le Saint-Esprit en nous renverse les murs de séparation pour établir le vrai amour le vrai réveil dans la vie d'un homme est lorsqu'il rencontre la personne même de Jésus Christ sur son chemin ensemble tout ce que l'on vit ce que l'on traverse doit nous stimuler à garder les regards fixés sur Dieu lui-même nous devons être confiants et avoir foi en Dieu et en ce que rien ne lui est impossible il n'est jamais épuisé mais veut s'occuper lui-même de ses enfants suite à ce serment l'apôtre éleva la voix avec toute l'assemblée à l'unisson priant que Dieu fasse encore grâce suite à cela des offrandes ont été prélevées et le pasteur en gamme et lui adressant la dernière prière pour la bénédiction des offrandes et pour congédier l'assemblée sous la paix du Seigneur c'était l'orique et poter pour paix et un fond gandéré merci 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 d'avoir été des nôtres ce soir sur le plateau de l'émission As-tu des églises c'était Rebecca Azifak comme présentatrice la suite la semaine prochaine pour une nouvelle édition Shalom